Salut tout le monde dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui première vidéo tuto Aujourd'hui on va aborder la question qu'est-ce que la photographie de voyage Je suis à l'étranger en Australie et je voulais juste vous apprendre qu'est-ce qu'était la photographie de voyage On va développer tout ça ensemble avec une série de tutos sur la photographie et la vidéo de voyage Et on commence aujourd'hui avec cette première question Qu'est-ce que la photographie de voyage, juste après le générique, c'est parti Alors la photo de voyage est peut-être une des catégories les plus compliquées qu'il soit Pourquoi ? Car ça rassemble plein de compétences qui doivent se compléter pour le coup Mais ça rassemble plein de types de photos différents pour que ça soit de la photo de voyage Donc on ne peut choisir qu'une catégorie pour que ce soit la photo de voyage Mais quand on voyage, il n'y a pas que du paysage, il n'y a pas que du paysage urbain ou nature Donc ça rassemble d'autres types de photos qu'on va développer après La photo de voyage est aussi un état d'esprit L'expression que j'ai reprise d'apprendre la photo, c'est photo reporter On est dans une démarche de faire de la photo mais aussi comme du reportage On est là pour apprendre et découvrir et faire apprendre aux autres de nos expériences, de nos découvertes Nos voyages sont faits d'une succession de rencontres, de nouvelles expériences, de découvertes, d'apprentissages de d'autres cultures Et c'est encore plus vaste que ça mais globalement c'est ça Nos images doivent raconter notre voyage si on veut qu'elles prennent un sens bien précis Si vous êtes sur cette chaîne Youtube, nous sommes ici tous ensemble pour apprendre du monde et de ce qui nous entoure N'oubliez pas, photographier un voyage c'est aussi montrer aux personnes la beauté du monde via par exemple des paysages Une ouverture d'esprit via différentes rencontres et discussions Ou encore la photo culturelle pour apprendre de nouveaux aspects du monde via des pratiques et des traditions Et c'est maintenant que je vais aborder les types de photos qui existent globalement dans la catégorie photographie de voyage Architecture, photographie ayant pour sujet des constructions comme des immeubles ou encore des maisons avec des détails architecturaux ou encore des intérieurs On a aussi le paysage urbain, c'est à dire majoritairement marqué pour une anthropisation C'est à dire que l'homme a modifié l'environnement et donc c'est ça qu'on va apprendre en paysage urbain et souvent ce sont les villes Paysage nature, tout simplement voyant l'horizon non urbanisé par l'homme On a aussi la photo de rue ou en anglais la street photo Donc c'est quoi la street photo ? C'est des photos prises sur le vif dans des lieux publics, souvent en ville aussi, dans des coins très urbanisés On a aussi la photographie animalière, donc la photographie d'animaux dans des conditions naturelles globalement La macro photographie, photographie ayant pour objet les sujets de petites dimensions comme des petits objets, des insectes, des fleurs ou des détails très grossis globalement Sport, photographie ayant pour but la technicité du sport, l'émotion, la spontané du sport On a aussi le portrait, photographie ayant pour objet le visage humain, globalement l'être humain posé ou non On a encore deux types de photos, donc la photographie de nuit, souvent lieu après le tombé du soleil et souvent en basse lumière On a aussi l'astrophotographie, un peu plus compliqué techniquement à réaliser, mais c'est pas si compliqué que ça en soi Photographie des objets célestes, pas très compliqué Toutes ces catégories de photos citées précédemment peuvent être propres à un pays ou même à chaque pays Là je vous prends le cas de l'Australie parce que ça fait un moment que j'y suis et que je commence à connaître un peu le pays Et je vais vous citer chaque catégorie avec des exemples concrets Première catégorie donc c'est l'architecture Il faut savoir que l'Australie est un pays récent et que son architecture fut influencée par les architectures américaines et anglaises Au mieux les architectes australiens essaient d'importer un nouveau style pour justement définir et personnaliser les villes ici avec des caractères assez locaux Le paysage urbain, prenons l'exemple par exemple de Sydney qui est la plus grande ville en Australie Le paysage urbain du centre de Sydney se tourne vers les cinémas et les centres commerciaux pour satisfaire ses besoins de divertissement de façon concentrée Et ça c'est véridique, j'ai été à Sydney et dans la CBD, donc le Central Business District C'est exactement ça, ce sont des cinémas, des activités, surtout des centres commerciaux à perte de vue Il n'y a que ça, que ça, que ça et dans très restreint C'est à dire qu'il y a vraiment au kilomètre carré il doit y avoir pas mal de centres commerciaux Bon j'ai pas le calcul en tête mais il y en a beaucoup Pour le paysage nature, donc vous vous souciez que l'Australie est un pays assez nature Et très peu urbanisé par rapport à sa superficie On a 80% du territoire qui est constitué de déserts arides Donc c'est le pays le plus aride du monde Ce littoral de 37 000 km de côte maritime tout de même est épargné par la sécheresse Et l'Australie, il faut savoir, abrite plein de paysages différents et de vies sauvages Alors pour la street photo, il y a un exemple qui est vraiment concret qu'on a en Australie Qui est très ancré ici, c'est le barbecue Pourquoi ? Il faut savoir que sur les plages, sur les parcs nationaux, les petits parcs même Ou encore plein milieu des ronds-points de temps en temps Vous allez trouver des barbecues électriques, services publics, entièrement gratuits Vous arrivez, vous posez votre steak au barbecue, c'est entièrement gratuit Il y a juste à acheter le steak et vous l'avez Et bien ça, ça peut être construit comme dans la street photo justement du mode et des traditions de vie de l'humain En Australie pour le coup Au niveau des animaux, il faut savoir que l'animal le plus emblématique de l'Australie C'est bien sûr le kangourou, mais il n'y a pas que le kangourou Nous avons aussi le koala, le wombat, le possum, le dingo ou le dingo Encore une fois, il faut savoir que l'Australie abrite énormément de types d'espèces différentes d'animaux Comme des araignées très vémineuses Ou encore énormément de serpents dont les plus dangereux du monde qui sont en Australie Ou encore les crocodiles C'est génial, ou encore même les requins là où il y a quelques morts par an en Australie Et il faut savoir aussi qu'il y a énormément de types d'oiseaux différents Au niveau de la macro-photographie, ça se complique un peu Mais on va rester plutôt dans la flore Donc la flore australienne est particulièrement riche Comme vous l'avez compris avec plein de types de paysages différents Elle comprend une incroyable variété d'espèces végétales Et près de 24 000 espèces de plantes natives En sport Plus qu'un sport, on a aussi le football australien ici Qu'on appelle aussi en anglais l'Australian Rose Football Une véritable religion carrément en Australie Et c'est un sport typiquement australien qu'il n'y a dans aucun autre pays du monde Moins connu qu'en Europe que le rugby A15 qui est aussi pratiqué en Australie Il y a aussi le rugby A13 qui est une ligue en Australie et qui est très réputée On a aussi le cricket pour l'Australie, ce que le baseball est aux Etats-Unis Ou encore les surfeurs Et ça c'est pas un mythe Qui sont là avec leurs planches sur les plages Très à prendre la première grande vague pour surfer sur les belles plages australiennes Au niveau du portrait Et là tout ce que je dis c'est un peu plus géographique Et plutôt sur la démographie Mais c'est là justement où la photographie de voyage prend son importance C'est grâce aussi à la géographie et on expliquera ça dans une autre vidéo Au niveau des portraits comme je disais L'Australie est un pays comme la France très cosmopolite Ici on a sur un total de 24 600 000 780 000 habitants en 2017 je précise On recensait plus de 7 millions nés hors Australie Sur les 24 millions Comme par exemple plus de 600 000 en Chine 500 000 en Inde 265 000 et des bananes aux Philippines 250 000 au Vietnam Et etc etc Je peux encore continuer des heures Et là c'est là justement on va avoir plein de portraits différents Pour justement démontrer justement que ce pays est très cosmopolite Au niveau des nuits en Australie On va avoir des lieux un peu plus spécifiques C'est dans certains bars irlandais Par exemple à Noël Où certains bars irlandais chantaient jusqu'à minuit Une heure du matin justement pour fêter Noël Ou encore des bars de whisky Où on déguste plein plein de whisky différents Encore à peu près irlandais Souvent des pubs irlandais ou des pubs très spécifiques On a aussi justement des esplanades Qui sont prises de nuit d'assaut Via des concerts Comme par exemple à Melbourne Qui sont très réputés etc Donc il y a quand même des activités assez spécifiques en Australie Où on peut faire de la photo de nuit Et sur l'astrophotographie Et là je vais vous donner un exemple très précis On aura beau chercher ici l'étoile polaire Et la grande ours Donc ce qu'on appelle aussi la casserole en France En tout cas en Europe Mais ça n'existe pas ici Tout simplement parce qu'on est sur l'hémisphère sud Ici par contre on va voir la croix du sud Donc il s'agit de 4 étoiles formant une croix Globalement Avec dans son centre une cinquième Moins brillante que les autres C'est un exemple typique dans une constellation Qui est très emblématique du sud en tout cas Donc d'après le blog Apprendre la photo Que je vais reprendre encore une nouvelle fois La photo de voyage est comme une série instantanée Qui nous fait découvrir un mode de vie Au bout du monde Ou à côté de chez nous Donc pas besoin d'aller en Chine ou aux Etats-Unis Pour faire la photo de voyage globalement A côté de chez vous en France Si vous habitez dans le massif central Si vous allez dans les Pyrénées Ou encore dans les Alpes Vous allez découvrir autre chose Et donc la photo de voyage par exemple De paysage nature Tout simplement Le blog d'apprendre la photo Définit globalement la photo de voyage Comme une série instantanée Qui nous fait découvrir un mode de vie Au bout du monde Ou à côté de chez nous Une série de photos prises sur le vif Racontant une histoire Celle d'un pays D'une région D'un quartier D'une personne Ou d'un paysage Ne pas confondre Vacances et voyages C'est totalement différent Et je les sépare En tout cas pour ma part Pour ma part aujourd'hui Les vacances sont une période Dans lesquelles justement On rompt avec le quotidien Pour justement Évacuer peut-être le stress du travail Voir ses amis Etc Ou voir partir en voyage Mais l'inverse n'est pas possible Voyage n'est pas partir en vacances Et je vais vous l'expliquer dans deux minutes C'est ce que je disais Il y a précédemment Sur l'état d'esprit Dans lequel vous partez en voyage Car vous êtes là Pour découvrir quelque chose Et apprendre quelque chose Que ça soit en photographie Ou non Le voyage C'est ce but là en fait De base Pour être un peu plus précis Avec des exemples concrets La photo par exemple D'un rat Ou d'une souris En Australie N'a aucun but C'est pas le but Le but c'est vraiment De faire découvrir Donc des kangourous Si vous le souhaitez Mais pas une souris Ou un rat Ca n'a aucun intérêt Le but c'est vraiment De faire découvrir Et je le répète Et je le répète Et je suis même rébarbatif Et je me répète moi même Mais bon J'insiste énormément Sur ce point là La seule façon De reprendre des photos D'un même sujet Dans des pays différents C'est pour montrer justement Les points communs Qu'il y a dans des pays Mais c'est pas vraiment Dans un but de voyage Et de découverte Mais c'est pour montrer Spécifiquement quelque chose Dans certaines recherches Donc quand je parlais De l'état d'esprit C'est d'apprendre De l'inconnu Être curieux Aimer les rencontres Discuter avec des locaux Découvrir des lieux Comprendre l'histoire Des monuments par exemple Et si vous êtes pas Dans cet esprit là Je doute que vous Soyez parti en voyage Mais plutôt justement En vacances Faire la fête Profiter des plages Etc Pour faire la photo de voyage Il faut aussi avoir Le sens de l'observation Un minimum Et ça je le ferai dans une autre vidéo Et je sais que c'est très compliqué Et pour ma part Grâce à la géographie J'ai réussi à avoir un peu Ce sens d'observation Donc j'ai mis énormément de temps Et cette filière M'a permis d'avoir du recul Pour le coup Sur ce que je visite Et pas avoir de parti pris Très rapidement Relativiser sur ce que je vois Tout simplement Même encore aujourd'hui Et ça c'est difficile Mais j'expliquerai dans une autre vidéo Pour que vous fassiez De belles photos de voyage Donc le but De faire de la photo de voyage Vous l'avez compris Par vous même Avec justement Ces exemples très concrets Pardon C'est de photographier Des éléments Et des lieux de découverte Plus ou moins proches De chez vous Globalement Et là Je vais vous citer La définition que j'ai écrite Et la question de départ Qu'est-ce que la photographie de voyage Je vais vous y répondre Maintenant Avec une définition bien précise Et pour le coup Concret La photo de voyage A pour but De retranscrire des images permanentes Grâce à des procédés techniques Suite à la découverte De lieux étrangers Relativement lointains Dans différents domaines culturels Une définition que j'ai écrite Par moi-même Via différentes sources Comme justement wikipédia Des dictionnaires Comme la rousse Dans des catégories différentes Comme la photographie Ou encore le voyage Ou voyager Si je vais terminer Je vous mets le guide En description Donc je ne l'ai pas encore terminé Mais il est en train d'être écrit Donc dès qu'il est terminé Je vous mets en description Allez checker ça Il est gratuit Juste vous marquez votre mail Et vous l'avez gratuitement Guide sur l'introduction A la photographie et vidéos De voyage J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Je vous ai appris pas mal de choses Sur la photographie de voyage Avec des exemples concrets Si vous avez aimé N'oubliez pas De vous abonner Juste ici De vous notifier Avec la petite clochette C'est très important Pour suivre les prochains tutos Qu'il va y avoir Mes courts métrages de voyage Ou encore Sur des films en 4K Que j'ai filmé Dans certaines villes Donc bientôt Je vais pas en road trip En Australie Avec toute la côte A faire est Le sud Et voir un peu l'ouest Avec mes amis Donc n'hésitez pas A me suivre sur Instagram Je vous mets marque le nom Juste ici Avec de belles photos Qui vont être faites En attendant Voyager c'est bien Comprendre c'est mieux Salut A la prochaine